et de la Deuxième Guerre mondiale, dans les films d'Ousmane Semben. Petit rappel, on m'a demandé, ça arrive pile à l'air avec le micro, est-ce que vous pouvez éteindre les portables parce que ça crée des problèmes avec la sonorisation ? Donc, on a une séance avec trois présentations académiques et puis après, il y aura une discussion entre Boubacar Boris Diop et Bien Dioghaï Bey. Donc, on va faire passer les trois intervenants universitaires d'abord et puis avec 10 à 15 minutes de questions à la fin pour laisser la place aux co-scénaristes de Théorique 44. Ils auront une vingtaine de minutes pour discuter. Donc, première intervention, c'est Frédéric Garnes. Ah, c'est Karine. C'est Karine qui va commencer. D'accord. Donc, c'est Karine Blanchon de l'Université de Limoges qui va parler des représentations cinématographiques de l'insurrection de 1947 à Madagascar. Je lui passe la parole. Merci. Donc, on va faire en fait une conférence à deux puisque avec Frédéric, on a un sujet qui se complète. Donc, on va parler des représentations cinématographiques de l'insurrection de 1947 à Madagascar. Moi, je vais plutôt vous parler du contexte de production des films et puis Frédéric parlera, je prends, plus des discours de ces films. Donc, à la fin des années 80, il y a deux films qui sont réalisés sur l'insurrection, sur les événements de 1947 à Madagascar. Et ces deux films sont réalisés presque simultanément par deux réalisateurs malgaches. Donc, le premier film, il s'appelle Ilut Siveri de Ignace Sulurandrasana. Et le deuxième s'appelle Tabataba et il est réalisé par Raymond Razzona-Rivelle. Alors, il est à noter que dans toute la cinématographie malgache, il n'y a que deux films de fiction qui relatent ou qui prennent appui sur un fait historique. Et il se trouve que ces deux films de fiction, c'est ces deux-là. C'est-à-dire, c'est les deux films sur 1947. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun film fait à Madagascar sur d'autres sujets historiques que sur 1947. Alors, 1947, dans la création artistique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'oeuvres sur ce sujet. Il y a des expositions, notamment une exposition de Pierre Romaine avec la collaboration de Jean-Luc Rarimanan, qui ont fait tous les deux... Alors, Pierre Romaine, c'est un photographe malgache qui a fait une série de photographies d'insurgés de 1947 et qui s'est associée à Jean-Luc Rarimanan, qui est un écrivain. Ils ont créé des pièces de théâtre qui, aujourd'hui, sont diffusées. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que 1947 a été, pendant très longtemps, oublié par les artistes. C'est-à-dire que les artistes ne se sont pas emparés de ce sujet-là. Et puis, il y a eu que deux romans en langue malgache sur 1947, l'un en 1962 et l'autre en 1978. Et il n'y a rien eu d'autre entre-temps. Donc, il a fallu attendre la fin des années 90 pour qu'il y ait une série de représentations théâtrales et d'autres oeuvres littéraires qui s'emparent de ce sujet-là. Et donc, entre 1990 et 1947, on pouvait dire qu'il n'y avait rien au point de vue artistique. Or, il y a ces deux films qui arrivent à la fin des années 80. Et ils arrivent dans un contexte tout à fait particulier puisque, à la fin des années 80, et depuis le début des années 80, Madagascar est entré dans l'ère du socialisme. C'est-à-dire qu'en pleine guerre froide, Madagascar a choisi son camp et a choisi de regarder du côté de l'Est. Et donc, ces films arrivent dans ce contexte où Madagascar regarde de l'autre côté et surtout dans un contexte où il n'y a plus de production de cinéma. C'est-à-dire que pendant l'ère socialiste, qui a duré de 1975 à la fin des années 90, au début des années 90 à Madagascar, le gouvernement de Ratsirak, donc du président socialiste, a décidé de nationaliser le cinéma. Donc l'importation, la distribution et l'exploitation des films deviennent nationales. Donc la conséquence directe, c'est que les films qui sont diffusés ne sont plus que des films d'obédience socialiste. Alors les exploitants restent propriétaires des salles, mais ils n'ont plus le choix des films qui sont diffusés. Par conséquent, il n'y a que des films qui arrivent de l'Est. Les compagnies cinématographiques américaines boycottent Madagascar, donc il n'y a plus de films américains qui arrivent. Et les films français qui sont encore diffusés, c'est des vieilles copies de films avec des acteurs français comme Belmondo, etc. Mais c'est des films que tout le monde a déjà vus. Donc il n'y a plus de production et il n'y a plus de nouveaux films qui arrivent sur le territoire malgache. Donc le gouvernement malgache ne finance plus les films et puis il se dit que finalement, le cinéma pouvant être un objet de propagande, il va décider de financer que les films qui vont servir sa propagande. Et surtout, cette propagande, c'est se réapproprier son histoire, c'est-à-dire dire à quel point la colonisation a été néfaste pour Madagascar et notamment expliquer le rôle qu'ont joué les Français dans la dégringolade et dans la difficulté qu'a aujourd'hui Madagascar à se rétablir économiquement. Donc le gouvernement malgache des années Ratsirak montre cette volonté qu'il a de se réapproprier son histoire. Et le ministère de la Culture et de l'Art Révolutionnaire va monter une exposition sur 1947. Et c'est la première fois, au début des années 80, que l'on reparle publiquement des événements de 1947 par cette exposition de photographie. Et le gouvernement malgache va dire que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut parler de 1947 et il faut même faire des films sur 1947. Donc ils vont encourager fortement la production de projets à caractère nationaliste et qui reparle de 1947. Dans le même temps, la France, elle, voit d'un très mauvais oeil qu'on s'occupe de 1947, notamment à Madagascar. Et l'ambassade de France, elle, ne veut pas du tout s'impliquer dans la production de films sur ce sujet-là, mais ne veut pas montrer qu'elle ne fait rien en faveur du cinéma et donc va encourager, financer une nouvelle version du premier film malgache. Elle trouve que c'est moins subversif que de financer un film sur 1947. Et donc, dans un premier temps, ils vont sauvegarder un film, le premier film malgache, en lui octroyant un générique et un sous-titrage. Donc, on en est là quand un projet arrive sur 1947, qui est le projet qui s'appelle Iloud Siveri, qui est une coproduction du ministère de la Culture et de l'art révolutionnaire et d'une entreprise algérienne. Donc, ce film arrive. Il est porté par Ignace Soulourand Asana, qui écrit un scénario racontant l'histoire de 1947 à travers le personnage d'un ancien combattant, d'un ancien insurgé. Il le propose au ministère de la Culture, qui trouve ça formidable, puisque ça va dans le sens de cette propagande socialiste. Et avant même que le tournage soit lancé, la ministre de la Culture et de l'art révolutionnaire déclare que ce film se veut au service de la révolution de malgache et de ses objectifs, et que ce film va dénoncer le fait colonial. Donc, elle encourage fortement sa production. Et il se trouve que dans le même temps, alors la coïncidence n'est peut-être pas forcément une vraie coïncidence, on aura l'occasion d'en parler, mais il se trouve que dans le même temps, un autre film arrive, et la même année, le projet de tournée Tabataba est déposé au ministère de la Coopération française en France par un autre réalisateur malgache, qui est Raymond Razzona-Rivelle, qui propose lui aussi une version de 1947. Et donc, la France décide de financer ce film. Donc, dans le même temps, on a deux films qui vont sortir sur 1947, l'un par le gouvernement malgache et l'autre par le gouvernement français. Sauf que l'histoire de Tabataba et de cette coproduction, qui est une coproduction à la fois privée et publique, puisqu'il y a une aide de la coopération française, il y a une aide de Arte, de Canal+, et puis d'une société privée qui est financée par Jacques Le Glou. Mais à Madagascar, l'ambassadeur de France, quand il apprend qu'il va y avoir un tournage à la fois un tournage malgache et un tournage français, il écrit au ministre de la coopération, il écrit ceci, je cite, « Deux films en cours de tournage ici, dont l'un cofinancé par les Algériens, sont consacrés aux sanglants événements de 1947. Ils sortiront sur les écrans malgaches d'ici à la fin de l'année. Au cas nullement exclu où je serai invité à la première, il me paraîtrait préférable de m'abstenir. Cela pour deux raisons. Le manque d'objectivité que l'on peut craindre de ces films et la sensibilité de nos compatriotes, les Français de Madagascar, nombreux encore à avoir connu ces événements. Donc, avant même la première prise, chacun de ces deux films est déjà très connoté politiquement. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, on se réapproprie ces deux films. Alors que les deux réalisateurs ne sont pas d'un côté ou de l'autre, finalement, puisqu'ils sont tous les deux malgaches et ils ont l'objectif de parler de 1947. Donc, avant même d'avoir vu une seule image sur ces deux films, on les catalogue déjà l'un comme dénonçant le fait colonial et au service du ministère de la Révolution malgache et l'autre comme étant un film financé par la France, donc qui va donner le point de vue de la France. Alors, ces problèmes d'appropriation des films, on va les voir au tournage, c'est-à-dire que les tournages de ces films vont être extrêmement compliqués et extrêmement contrariés. Alors, en ce qui concerne Tabata, la France va finalement réagir en se disant « Oh là, on fait un film sur 1947, il faudrait qu'on voit quand même un peu mieux de quoi il s'agit. » Et donc, le tournage va être interrompu plusieurs fois. C'est-à-dire que l'argument, ça va être « On ne vous donne plus d'argent, on veut voir quand même ce que vous tournez et ensuite, on vous redonne de l'argent. » Donc, le tournage va débuter en juillet 1986 et va s'achever en décembre 1987 à cause de toutes ces interruptions. Et pour Ilout Siveri, le problème est le suivant, c'est que le ministère de l'Art révolutionnaire malgache veut aussi regarder ce qui tourne. Donc, on va interdire au réalisateur de se rendre en Algérie pour faire le montage. Et le montage sera fait par quelqu'un du ministère. C'est-à-dire que le réalisateur va se voir dépossédé du montage de son film. Et finalement, le propos qu'il y aura dans le film ne sera pas forcément celui auquel il adhérait en commençant le tournage. Donc, les deux films vont être récupérés également pendant le tournage. Et ils seront récupérés également lors de leur diffusion. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant la diffusion... Alors, je reviendrai peut-être un peu après là-dessus. Mais enfin, pour la diffusion de « Tab à tab », « Tab à tab », donc le film financé par la France, fait par Raymond Radzenarive, il est sorti en France à l'occasion de la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et il n'est sorti à Madagascar que deux ans plus tard. C'est-à-dire que pendant deux ans, il a été interdit de projection à Madagascar. Et il a été diffusé à Madagascar par un superfuge que je trouve très politique, finalement, et puis assez paradoxal, puisque c'est quand même un réalisateur malgache. Mais le film est qualifié de film français. Il a été diffusé lors de la quinzaine du film français à Madagascar. Et les journalistes malgaches ont écrit que c'était un film français joué par des malgaches. Alors que le réalisateur est malgache et qu'il défend et qu'il va dans tous les festivals en disant « Voici un film sur 1947 fait par un malgache. » Et c'est un film malgache. Donc la France s'est réappropriée en quelque sorte ce film, non seulement parce qu'il l'a financé, mais aussi, il y a une autre raison à cette réappropriation du film, c'est que quand il sort au début, à la fin des années 80, et à Madagascar en 1990, la France venait aussi d'autoriser, enfin de lever la censure sur le film de René Vautier qui s'appelle « Afrique 50 » qui dénonçait le fait colonial également. Donc on est dans cette période où finalement on lève un peu la censure et la France essaye de se redonner une bonne image en disant « Regardez, on a fait un film sur 1947, donc on ne nie pas finalement l'histoire. » Pour Iloud Siver, la diffusion sera carrément interdite en France, sous prétexte que c'est le ministère de l'art révolutionnaire malgache, donc on n'encourage pas le socialisme, donc on interdit sa diffusion en France. Il sera quand même diffusé à La Réunion, donc ça fait une petite transition, et le film sera vendu surtout aux Émirats arabes et en Égypte principalement. C'est là qu'il sera diffusé le plus. Et puis, pour finir sur ce chapitre sur la diffusion, ces deux films, lors des commémorations de l'indépendance de Madagascar, donc le 26 juin, ces deux films sont projetés, mais jamais... Alors, à Madagascar, c'est toujours Iloud Siver qui est projeté, donc le film financé par le gouvernement malgache. En France, il y a eu plusieurs projections, au Sénat notamment, où c'est tabatab. Et on ne mélange pas, et on ne mélange toujours pas finalement, ces deux films. C'est-à-dire que le tabatabat reste pour la France un prétexte, enfin, pas un prétexte, mais en tout cas le film de l'insurrection de 1947, leur version de 1947, alors qu'à Madagascar, c'est Iloud Siver. Donc ça, c'était pour la diffusion. Je vais revenir un petit peu sur le parcours de ces deux réalisateurs, puisque leur parcours explique aussi, je pense, pourquoi ils ont fait un film sur 1947, et quels discours, ensuite, ils ont tenu dans ces films. Alors, Ignace Soulurandasana, celui qui a réalisé Iloud Siver, il est né en 1943, dans une région merne, qui a été peu impactée, finalement, par les événements de 1947, puisque les événements étaient beaucoup plus sur la côte Est. Néanmoins, il a gardé, étant enfant, on lui a raconté, en fait, 1947, et on lui disait, notamment, si tu n'es pas sage, les Sénégalais viendront pour t'emmener. Et cet imaginaire-là se retranscrit, ensuite, dans son film. Alors, Ignace, il a été également militaire dans l'armée française, donc il a été formé, également, au cinéma, par l'ORTF. Et il a été engagé, à la sortie de l'ORTF, par le ministère malgache, pour faire des films documentaires à vocation pédagogique. Et il a fait un premier long-métrage en 1974, qui a été salué, qui a été salué par les critiques internationales, et qui a fait le tour des festivals. Et puis, pendant 12 ans, plus rien. C'est-à-dire qu'entre 1974 et Ilouti Véry, en 1986, il n'a plus fait de film, parce qu'on ne lui a plus donné d'argent pour en faire. Et donc, ce film, il le fait, il avait le scénario qui était prêt depuis longtemps, il le fait aussi, et il accepte de le faire sous le gouvernement socialiste, parce qu'il veut faire un film. Et parce que son métier, c'est de faire des films. Et qu'il accepte, finalement, les concessions qu'il devra faire, toutes les concessions qu'il devra faire pour sortir ce film, c'est-à-dire accepter que le montage ne soit pas fait par lui, mais par quelqu'un d'autre, et signer la réalisation, il le fait aussi pour pouvoir dire j'ai fait un deuxième long-métrage dans ma carrière et je vais peut-être pouvoir faire enfin le film sur Jean Laborde, puisque jusqu'à sa mort, ça a été un peu son leitmotiv, c'est je veux faire un film sur Jean Laborde. Et donc, il espère toujours trouver des financements et il se dit qu'avec un deuxième long-métrage, il aura des financements. Bon, pour la petite histoire, il n'a jamais fait le film sur Jean Laborde et il n'a jamais eu d'autres financements après. Mais à l'époque, il y croyait. Raymond Razzona Rivel, qui a fait Tabataba, lui, il est d'une génération un peu plus récente, puisqu'il est né en 1952. Et surtout, sa particularité, il quitte Madagascar en 1975. C'est-à-dire que lui, la période socialiste, il ne la connaît pas, Madagascar. Il s'en va. Il s'en va justement parce que c'est le socialisme et qu'il ne veut pas faire des films pour le gouvernement socialiste. Et donc, il ne sait pas, en tout cas, il le voit, mais de loin, cette période de vache maigre pour le cinéma malgache où il n'y a plus de films qui se font, parce que lui, il continue à tourner, mais il tourne en France. Il fait des films, notamment sur Ousmane Chaud, dont on parlait ce matin. Il fait des films, des courts-métrages essentiellement. Et Tabataba, c'est son premier long-métrage. C'est-à-dire qu'il a tout à prouver avec ce film. Et c'est aussi pour ça qu'il va accepter les concessions demandées par la France. Notamment, il y aura une version, on lui impose et on lui imposera encore plus sur son deuxième long-métrage après, un bilinguisme, c'est-à-dire l'obligation que tous les personnages blancs parlent en français et puis même que certains acteurs malgaches parlent en français, ce qui fait que pour son deuxième film par la suite, ça créera un vrai souci d'un point de vue réaliste puisque les acteurs avaient été embauchés pour parler en malgache et puis on les force à parler en français parce que c'est de l'argent français pour faire le film. Du coup, ça va jouer sur leur jeu, justement. Donc ce contexte, je pense qu'il est aussi important de le rappeler, de montrer qu'ils n'ont pas la même génération, ils n'ont pas le même vécu non plus sur 1947. Pour autant, ils se sont tous les deux, pour faire leur film, inspirés de faits historiques et de mémoires orales. Ils ont tous les deux rencontré des témoins de cette insurrection et ils ont voulu transmettre cette parole de témoin. Donc, d'où le titre, en fait, Tabata, qui signifie la rumeur, c'est-à-dire que c'est toutes ces mémoires orales qu'ils ont rassemblées, en tout cas pour Raymond Ratzon, arrivé, qui a rassemblé ces rumeurs pour en faire un film. Donc, il ne prétend pas faire un film historique, mais un film à partir de mémoires orales. Et Iloud Siveri, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu ce travail fait pour collecter des témoignages et le titre Iloud Siveri, ça signifie, c'est un proverbe malgache, ça vient d'un proverbe malgache, qui signifie ne jetez pas en vain l'onction qui vous a été consacrée. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas renier l'héritage historique. C'est un peu ça que le titre signifie. Et d'ailleurs, les deux personnages principaux de ces films rendent hommage à ces témoins qu'ils ont rencontrés. Alors, d'abord, on a deux anciens. On a Bakanga dans le film Tabata, qui est un vieil homme et qui est le reflet. Bakanga, c'est une femme qui est toujours dans un fauteuil, qui reste tout le temps du film assise dans un fauteuil au milieu du village. Et ça rend hommage, en fait, pour Raymond Razzonari Velo, à celui qui lui a raconté 1947, qui était une personne hémiplégique, et qui lui a raconté, lui, comment il a vécu 1947. Donc, il lui rend hommage avec ce personnage. Et pour Ilout Siveri, celui qui disait, qui a raconté aussi à Ignace son histoire, il est représenté également dans le film sous les traits d'un ancien combattant. Donc, on a ces deux anciens qui racontent l'histoire, et puis, on a deux enfants qui vont transmettre ensuite l'histoire aux générations futures. Dans Tabata, on a Sulu, et Sulu, en malgache, ça veut dire le remplaçant. Donc, ça va être celui qui va remplacer, qui va faire circuler la mémoire et la transmettre. Et dans Ilout Siveri, on a Kutu, qui lui aussi va relayer la mémoire, c'est-à-dire qu'il va écouter l'ancien lui raconter son histoire et la relayer ensuite. Donc, on a les anciens et les jeunes, et ça, c'est flagrant dans les deux films. Ils se sont également appuyés sur des historiens. Donc, pour Ilout Siveri, il a utilisé les archives, le travail de Jacques Tronchon, et pour Raymond Razzon Arrivé, il a pris, lui, appui sur l'historien anglais Robert Archer. Donc, les deux ont travaillé à la fois sur les mémoires orales et sur le travail d'historien pour écrire leur scénario. Donc, on retrouve, du coup, dans le scénario, des éléments à la fois mythiques et des éléments qui relèvent du fait historique, ou a priori du fait historique. Et puis, surtout, ces deux films ont été tournés sur les lieux mêmes de l'insurrection. Donc, là aussi, c'est pour donner cet appui historique. Néanmoins, si on a une volonté historique, on a quand même deux versions d'une même histoire, alors qui est liée au financement, mais pas seulement. Dans les versions, il y a des choses qui se ressemblent et qui sont extrêmement... Merci. qui sont extrêmement étonnantes. C'est-à-dire que les deux films commencent par la même scène. Dans le film Ilout Siveri, on a une institutrice qui parle en français aux enfants et qui leur dit la France est notre patrie. Et dans la même scène initiale, dans Tabataba, donc dans le deuxième film, on a un instituteur qui parle en malgache et qui dit aux enfants Madagascar est la terre des ancêtres. Donc, on commence par la même scène. Alors, ils ne sont pas concertés, c'est un hasard, mais on commence par la même scène avec déjà deux versions différentes. Ensuite, dans Tabataba et dans Ilout Siveri, on a par contre des différences notoires, notamment dans le fait que Tabataba est un film très intimiste. C'est tourné dans un village, ça raconte l'insurrection dans le cadre d'un village. Alors que Ilout Siveri, on commence en 1895 avec l'arrivée des Français, on finit avec l'arrivée du socialisme. Donc, on a finalement toute l'histoire de Madagascar dans un seul film. Donc, on est vraiment dans le collectif avec Ilout Siveri, alors qu'on est beaucoup plus dans l'intime avec Tabataba. Et puis, la différence peut-être la plus flagrante, c'est dans cette violence et non-violence, c'est-à-dire que Tabataba est un film qui ne montre pas l'insurrection. Et je pense que c'est très important de le rappeler aussi. C'est que c'est un film où on sous-entend la violence, mais on ne la voit jamais, à part l'attaque, la première attaque. On n'a aucune violence dans Tabataba. Par contre, on sent tout au long du film cette violence et ce poids qu'il y a sur la population. Alors que dans Ilout Siveri, il y a de la violence à chaque image. C'est-à-dire que volontairement, on montre le sang, on montre les tortures, on montre l'affiche. Et l'affiche est extrêmement symbolique. C'est-à-dire qu'à Madagascar, le chien est considéré comme fade, c'est-à-dire tabou. C'est la pire insulte qu'on puisse faire à quelqu'un que de caresser un chien ou de comparer un être humain à un chien. Et sur l'affiche du film, le chien lèche le sang des insurgés. Donc c'est vraiment pour montrer à quel point c'est violent dans la représentation et dans le symbolisme. Donc, ces deux films divergent sur ce point. Mais ce qui rapproche finalement ces deux films, et je vais l'arrêter là-dessus pour que tu puisses continuer, c'est que je pense que dans aucun de ces deux films, l'insurrection n'est le thème finalement. Et que ces deux films nous apprennent plus sur le contexte de production de ces films et sur l'ambiance qu'il y a au moment du tournage de ces films que sur 1947, sur les événements de 1947 eux-mêmes. Et d'ailleurs, les deux réalisateurs le disent, Raymond Razzon Arrivénou le dit qu'il n'a pas voulu faire un film sur 1947 mais qui se déroule pendant 1947, ce qui change un peu l'optique. Et pour Iloud Siveri, c'est clairement un film sur l'histoire de Madagascar puisque 1947 finalement n'occupe que 30 minutes du film sur les 90 qu'il dure. Donc, je terminerai là-dessus. Merci. Je passe tout de suite la parole à Frédéric qui va enchaîner sur la représentation de Madagascar à l'interaction de 1947. Donc, je vais essayer d'être dans la continuité de tout ce que vient de dire Karine. Moi, j'étais parti sur la vision de l'insurrection de 1947 à travers Tabataba. Donc, on a échangé un petit peu avec Karine et effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont assez troublantes. peut-être avant de venir dans mon analyse entre guillemets de Tabataba, quelques rappels sur 1947 dans le sens qu'on est face à un événement majeur, fondateur pour l'histoire malgache contemporaine mais en même temps un événement qui pose beaucoup de problèmes et avant tout de très gros problèmes de mémoire. 1947, déjà dans l'histoire coloniale, cette fois française, c'est un événement on va dire complètement oublié. 1947 a été complètement balayé par l'Indochine puis après par l'Algérie en ayant quand même en tête qu'on est dans quelque chose qui, sur le moment, n'a pas été marginalisé. Au moment des événements de 1947, il y a en France des manifestations contre ce qui se passe. En particulier, la revue Esprit lance toute une série d'articles pour dénoncer ce qui se passe en 1947. La presse, grand public, parle de 1947. Donc, on n'est pas du tout dans un événement qui aurait été caché sur le moment mais qui va véritablement être oublié par le poids que prend l'Indochine puis en plus après l'Algérie dans la mémoire française faisant que 1947 devient quelque chose de complètement inaudible. Paradoxalement, du côté malgache, on a quelque chose d'assez semblable. On pourrait se dire qu'on est dans un événement fondateur. Or, 1947 se trouve peut-être dans l'histoire des décolonisations être quelque chose de très particulier. Finalement, on est peut-être sur le seul exemple d'une insurrection de grande ampleur qui ne débouche pas sur l'indépendance. L'insurrection est matée et on va avoir ensuite un processus d'indépendance qui se met en place dans une relation entre la France et Madagascar avec, comme interlocuteur du côté malgache, ceux qui étaient contre les insurgés de 1947. Donc, partant de là, 1947 devient quelque chose d'aussi inaudible pour Madagascar dans le cadre de l'accession à l'indépendance. Et donc, ça explique qu'avec la première république, la république de Philibert-Cirane, 1947 est quelque chose qui ne peut pas être utilisé. En plus, on a, avec 1947, une utilisation, on pourrait dire, perverse de l'événement par les autorités françaises. 1947 va être, dans le processus d'écrasement de l'insurrection, un élément pour lequel il y a une reprise presque caricaturale de la part de la France de la politique des races de Gallienny. L'objectif étant de montrer que si 1947 a été une catastrophe, c'est parce qu'il y a eu manipulation des malgaches entre eux où, justement, on aurait eu des nationalistes qui auraient cherché à diviser les malgaches par rapport à une France qui, au contraire, serait l'élément unificateur de Madagascar. Donc, dans ce cadre-là, 1947 aussi provoque un traumatisme dans la relation entre malgaches. Traumatisme que Philibert-Cirane ne va pas du tout atténuer, au contraire. Et donc, à partir de là, la première république, donc à l'indépendance, on rentre dans ce que les historiens malgaches ont appelé après un régime néo-périté, colonial, qui se place dans la continuité de l'époque française, dans une voie de coopération extrêmement étroite avec la France. Et donc, dans ce cadre-là, 1947 devient quelque chose, là encore, d'inaudible. Donc, il va falloir, comme Karine le dit, attendre ce que les malgaches appellent la vraie indépendance, les événements de 1972 qui débouchent sur la deuxième république en 1975, pour que 1947 soit accaparé par la mémoire malgache comme étant un événement fondateur. Mais en même temps, pour le régime socialiste de Ratsirac, l'utilisation qui est faite de 1947 n'est pas une utilisation historique, mais une utilisation polémique, une utilisation partisane. Et donc, là, on va avoir une instrumentalisation de 1947 qui tente à démontrer qu'on avait un élément fondateur, un élément fondateur qui doit permettre d'arriver vers la vraie indépendance, vers 47, vers, pardon, la république socialiste. Donc, c'est dans ce cadre-là que les films sont réalisés et surtout, de mon sens, Ilot Siver qui est fondamentalement un film de propagande du régime de Ratsirac pour construire une légitimité à ce régime. Mais donc, parallèlement, comme l'a dit Karine, on a la réalisation de Tabataba qui, lui, va, à mon sens, fonctionner sur des ressorts assez différents. Avec Tabataba, on rentre, par rapport à ce que j'appellerais une mémoire partisane d'Ilot Siveri, on va rentrer dans une mémoire beaucoup plus apaisée. On va avoir une présentation de 47, finalement, dans un cadre qui, pour moi, aboutit, à la fin, à une sorte de mise en place d'un roman national qui essayerait de faire une synthèse de cette histoire malgache pendant la période coloniale. Alors, une mémoire apaisée qui passe, comme l'a dit Karine, par, c'est paradoxal qu'on vous dise ça dans le cadre d'un colloque sur la violence coloniale, qui passe par une violence qui est profondément gommée, qui va être aplanie dans Tabataba. Le massacre, puisque, en filigrame, dans 47, l'élément fondamental qui est utilisé souvent comme symptomatique de 47, c'est le massacre de Mouramang. On a, on se donne quelques éléments de chronologie. L'insurrection est lancée le 29 mars 47 à Mouramang, petite ville à une centaine de kilomètres à l'est de Tananarive. Et on a un deuxième événement, donc là, qui est complètement dans notre problématique de massacre, qui se déroule à nouveau à Mouramang au début du mois de mai, qui est l'arrestation d'un certain nombre de militants du MDRM, donc le Mouvement Démocratique pour la Rénovation Malgache, le parti, on pourra en parler dans la discussion présentée par les Français comme responsables de l'insurrection, ce qui est un gros problème historiographique en soi. Et donc, un certain nombre de militants du MDRM sont regroupés emprisonnés dans des wagons dans la gare de Bourramang et ces wagons vont être mitraillés, ça fait un peu plus de 150 morts et donc là, on a un massacre au sens propre, un massacre colonial évident. Ce massacre est le cœur du moment sur 47 dans Ilo-de-Siver et à partir de là, les 30 minutes, comme le disait Karine, sur 47 sont une succession de massacres qui deviennent assez difficiles à identifier les uns par rapport aux autres et qui sont juste à poser uniquement pour montrer un pouvoir colonial massacrant de façon aveugle. Mais pour moi, il n'y a pratiquement plus d'idéologie, il n'y a pratiquement plus de réflexion, c'est uniquement une succession de violences. dans Tabatabar, on va voir une sorte de détournement. Cet endroit symptomatique qu'est la gare de Mouramang va apparaître, je dirais, presque de façon subliminale. Moi, dans mon souvenir de ma première vision qui remontait à quelques années de Tabatabar quand j'ai proposé à Armel de faire cette communication, j'étais dans le souvenir et pour moi, dans mon souvenir, on voyait le massacre de Mouramang dans Tabatabar. Et j'ai été finalement très surpris en revoyant à nouveau pour préparer cette communication de Tabatabar. En fait, on ne le voit pas. Le massacre est remplacé par une individualisation. Le maître d'école qui ouvre le film est arrêté. Il est emprisonné dans un wagon et c'est la mort du maître d'école comme personnage individuel assassiné par les Français en représailles à une attaque des Malgaches qui, à lui seul, symbolise finalement l'ensemble du massacre. Et je pense de façon finalement assez subtile parce que, en tout cas, sur moi, ça a marché. Dans mon souvenir, je n'ai pas gardé le souvenir après cette première vision d'un mort individuel, mais bien d'une vision du massacre tel qu'il aurait pu être présenté. Et donc, ces morts de 1947 se limitent à trois personnes que l'on voit effectivement mourir dans Tabatabat et qui, chacun, portent symboliquement un des aspects des morts, des victimes de 1947. Il y a le maître d'école tué par les Français, un administrateur colonial tué par les insurgés et sans qu'on voit comment il meurt, le chef insurgé que l'on voit sur son lit de mort et donc qui incarne tous les trois, trois types de personnages parce qu'ils sont tous finalement assez subtils et ambigus. Le maître d'école est quelqu'un qui s'avère relativement francophile, mais attaché à des valeurs qui pour lui devraient permettre la renaissance de Madagascar que la France coloniale ne donne pas ce qui l'amène à s'opposer et à être tué. L'administrateur est lui aussi relativement sympathique. Il est avec, les deux meurent pratiquement en même temps, il est avec le maître d'école à regretter qu'il était un petit peu trop intransigeant et qu'il l'ait mis dans l'obligation de l'arrêter. Mais en même temps, c'est quelqu'un avec qui il discute celui avec qui il aimerait pouvoir construire quelque chose et les deux meurent en même temps dans ce cadre-là. Et puis, il y a l'insurgé qui est présenté lui aussi de façon assez subtile parce qu'il est le paysan qui prend les armes et qui prend les armes contre la volonté politique des malgages du MDRM qui, eux, voudraient que tout se passe par les urnes, par le recours à la démocratie. Et Léhidi, lui, considère que les urnes ne peuvent rien faire, qu'on est obligé de passer par la violence. Donc, un personnage qui amène la violence, mais en même temps, une violence qui est condamnée dans Tabatabar, en particulier par le jeune garçon, soule, qui, à un moment, dit à son frère, à Léhidi, non, ce n'est pas possible, on peut se révolter contre les Français, mais on ne doit pas se révolter contre nos frères. À un moment, où Léhidi envisage qu'il faille aussi être en guerre contre les malgages qui seraient trop proches des Français. Donc, on a des personnages qui rentrent dans une certaine subtilité, qui nous donnent une vision, une mémoire relativement apaisée, mais qui font aussi de Tabatabar un film dans lequel il y a une mémoire assez amnésique parce que, finalement, on se retrouve assez loin de 1947 dans le sens où beaucoup de choses sont oubliées. Si on les liste un petit peu, autour de la réflexion du jeune garçon, l'aspect guerre civile que prend 1947 dans l'opposition entre les deux parties malgaches, le PADESM, partie des déshérités et le MDRM, est quasiment gommé, disparaît de Tabatabar. Amnésie aussi autour de la réalité de la violence parce que, c'est bien beau de personnaliser cette violence, mais on en oublie presque avec Tabatabar l'importance du nombre des victimes, même si c'est aujourd'hui un sujet de débat et, personnellement, je serais amené à suivre Jean-Fré-Migacci vers une vision entre guillemets basse du nombre de victimes, mais c'est quand même au minimum 40 000 morts, 40 000 morts dans un affrontement très localisé et très court en temps, donc, au-delà du débat sur le nombre de morts, la violence et l'intensité de cette violence est quelque chose de très fort dans le cadre de 47. Or, finalement, ça disparaît. On perd aussi avec Tabatabar des notions de chronologie. Qu'est-ce qui véritablement lance l'insurrection ? Ça devient quelque chose sans véritable élément fondateur. On a un embryon de pistes avec le refus de l'instituteur de cautionner les élections parce que les bulletins MDRM ne sont pas apportés par l'administrateur. En même temps, c'est un argument qui va à l'encontre de la réalité historique puisque l'insurrection se déclenche après qu'on ait eu trois députés MDRM élus. Donc, si on a eu des députés MDRM élus et qui d'ailleurs raflent l'ensemble des postes, même s'il y a eu des tentatives de manipulation de la part des autorités françaises, c'est bien qu'on a pu voter pour eux. Or, là, on a l'impression que ce qui déclenche l'insurrection, c'est que les Malgaches ne pourraient pas voter MDRM. Donc, on est dans une sorte de flou. Et puis, surtout, on a une reconstitution de ce que j'appellerais un roman national avec en particulier le personnage de la vieille femme dont parlait Karine qui apparaît aussi comme étant un élément de transmission de la mémoire et de l'histoire Malgache. Il y a une scène très forte dans Tabataba où cette vieille femme sort a un drap rouge donc Mena Lamba qu'elle a sur elle et qu'elle donne au jeune Lady qui part. Et ce Mena Lamba fait référence à la première insurrection contre la France entre 96 et 98 donc de résistance à la colonisation française. Et donc, on a autour du personnage de la vieille femme une sorte d'unité nationale de transmission de cette résistance de la population qui se fait. Elle transmet le Mena Lamba et après sa mort, après la mort de la vieille femme, la mère du général qui a pris l'insurrection prend la place de cette vieille femme et on se dit que c'est elle qui va devenir la nouvelle vieille qui transmettra aux générations futures cette âme de la révolte et de l'unité malgache. Et là, on peut peut-être se dire que les révolutions de 72 qui amènent le gouvernement socialiste en place sont dans l'état d'esprit. Mais donc, on a une continuité comme ça, un roman national qui se fait mais qui se fait lui aussi en opposition avec la réalité historique parce que c'est d'abord d'un point de vue générationnel, le temps entre les deux révoltes permet difficilement d'imaginer que ce soit un même personnage qui puisse transmettre comme ça. Bon, ça c'est presque un détail mais surtout ces deux révoltes la révolte Mena Lambda et la révolte de 47 à la fois sont des révoltes avec des idéologies différentes qui touchent des régions différentes et des populations différentes. or en créant cette filiation on a l'impression que Raymond Rajon Arrivelle essaye de donner enfin en opposition à l'action qu'avaient menée les français après 47 une unité à cette histoire malgache à ce peuple malgache pour créer une sorte de roman national qui permet comme ça à tout le monde de se retrouver. Et donc je dirais en conclusion que ce film est certes un film historique mais finalement avec une historicité au sens où nous on entendrait historien qui est très faible quand on commence à le regarder en détail c'est vrai comme l'a dit Karine finalement on n'est pas sur un film qui raconte 47 on est sur un film qui donne une ambiance de ce qu'a pu être 47 et en cela je pense que c'est une grande réussite parce que finalement l'ambiance que crée Tabatabar est une ambiance assez réaliste qui rend compte de 47 et qui on pourra en parler dans le débat finalement réussit à réconcilier tout le monde parce que aussi bien Jean-Luc Rabi Manan dont parlaient Karine qui est aujourd'hui on va dire dans la diaspora malgache un chantre de la réhabilitation de 47 dans une verve qui est des fois un peu contre-productive se réfère à Tabatabar et j'en parlais récemment avec Jean-Fré-Migachi qui est l'historien qui a le plus travaillé sur 47 finalement Jean lui aussi aime bien Tabatabar trouve que Tabatabar rend très bien l'esprit que lui essaye d'écrire de sa vision d'historien de 47 d'une vision qui relève comme il le dit plus de la jacquerie que de l'insurrection nationaliste dans on va dire dans la partie armée de ce qui a été 47 je vous remercie c'était simplement quelques photos de 47 qu'on voit mais qui n'étaient pas des extraits du film excusez-moi de vous l'avoir précisé merci beaucoup Frédéric et Karim pour ces deux interventions sur Madagascar donc on change de contexte maintenant avec l'intervention de Yuan Yuan Li de Hangzhou en Chine qui va nous parler des boat people avant l'exil fiction mélodramatique ou mensonge idéologique je lui passe la parole merci je vais vous parler des massacres et des repressions dans les pays asiatiques représentés dans les offres cinématographiques dans le film hollywoodien traite la guerre du Vietnam la cruauté de la guerre c'est répression sur les hommes y compris les envahisseurs et les habitants du pays envahi cependant peu de films apportent comme sujet la situation chaotique d'après-guerre dans ce pays asiatique jadis colonisé par des puissances occidentales la pauvreté la tyrannie de l'autorité communiste la mort causée par des bombes à soumission le mensonge des nouvelles zones économiques both people sorti en france sous le titre passeport pour l'enfer réalisé en 1982 par Xu Hanhua une cinéaste hongongaise est un film rare qui parle de la répression sanglante liée à un mouvement indépendantiste particulier et complexe le film commence par les images sur la fin de la guerre du Viennam en 1975 l'armée du nord Viennam arrive dans une ville du sud le journaliste japonais Akutakawa fait un reportage sur la victoire trois années après en 1978 il revient dans la même ville pour prendre des photos sur la situation actuelle du pays des rencontres arrangées par le bureau des affaires culturelles lui excitent mais tout a changé à cause d'une rencontre imprévue avec une jeune fille nommée Xin Yang grâce à celle-ci le journaliste dévoile petit à petit la vraie condition de vie des gens de cette ville portuaire la pauvreté la prostitution la peur des habitants d'être arrêtés par les militants etc après d'avoir vu les morts des gens autour de lui le journaliste décide d'aider Xin Yang et son frère Gadé à quitter le pays sans avenir la nuit de départ pour couvrir la fuite des enfants il est brûlé par les flammes du mazou en regardant le bateau qui est dans le bord les deux viennamiens quittent leur pays natal avec leurs compatriotes et deviennent les boat people le terme boat people pas de gens en français désigne les migrants fuyant le Vietnam communiste après la chute de Saigon après cette brève présentation du film et cette simple explication du terme boat people une question intéressante doit être posée en premier lieu pourquoi une réalisatrice hongongaise qui en effet n'a jamais visité le Vietnam jusqu'au jour de la projection de son film choisit de tourner un film sur ces gens apparemment indifférents pour elle pour répondre à cette question il faut évoquer qu'à partir de l'année 1978 ces bateaux venus du Vietnam souvent surchargés sont en grande partie dirigés vers des camps de Hong Kong et ces milliers de réfugiés vivant dans des conditions déplorables posent des problèmes à la société et au couvertement de cette colonie britannique en fait avant Both People Xu Anh Hoare réalisait déjà deux films sur les réfugiés viennamiens en Hong Kong A Boy from Vietnam en français Garçon venu de Vietnam réalisé en 1978 et Story of Wu Yue en français Histoire de Wu Yue réalisé en 1981 en effet ces trois films que nous venons de citer forment la trilogie sur Vietnam de cette cinéaste hongkongaise le premier film de la trilogie qui est une commande de la part de Radio-Télévisions Hong Kong raconte la vie d'un réfugié vietnamien dans les camps de Hong Kong et son destin tragique sur cette terre étrangère la deuxième oeuvre de la trilogie trace le destin des réfugiés viennamiens après son passage à Hong Kong il faut noter que Hong Kong n'est qu'un lieu d'accueil temporaire pour eux dans ces deux films Xu Anh Hoa s'intéresse à la survie d'un individu dans un moment historique chaotique et crée une vision pessimiste en ce qui concerne la lutte d'un individu face à la condition historique dans laquelle il se trouve Both People est le dernier épisode de la trilogie dans un film elle remonte à l'origine et raconte la vie des réfugiés avant leur exil la réalisatrice y explique d'une façon lyrique pourquoi les viennamiens choisissent de quider leur pays natal et mènent une vie errante à l'étranger cependant si nous menons une lecture minutieuse de l'oeuvre nous trouvons que cette explication émotionnelle donne tant d'informations sur l'histoire sur l'histoire du Vietnam de l'année 1978 que sur l'actualité de Hong Kong à l'époque sur l'activité de Hong Kong de l'époque que la négociation entre la Chine et la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne sur l'avenir de la ville en fait Both People s'intéressent au corps de la situation chaotique du Vietnam de l'année 1978 représentée par la conséquence de la guerre et la constitution d'une vie nouvelle sous un régime communiste cependant les dimensions sociales et politiques du film sont dissimulées sous une narration mélodramatique il faut noter que le mode mélodramatique qui est universel règne souvent sur la narration cinématographique portant sur le massacre et la repression car avec sa particularité générique il fournit une explication facilement compréhensible au grand biblique sur les horreurs de l'humanité le choix de moments symboliques représente en premier lieu un élément mélodramatique important qui renforce l'effet sentimental de l'oeuvre dans Both People il s'agit de nombreuses scènes sur la mort en effet une des caractéristiques du mélodrame est la persécution de la victime et dans le mélodrame asiatique la tendance du misérabilisme conduit le destin du personnage vers une fin tragique extrême sous l'influence de cette tendance la mort y devient un motif récurrent dans ce film la mort des personnages principaux s'enchaîne les scènes de mort relèvent les différentes intentions narratives et esthétiques de la réalisatrice en montrant la conséquence néfaste de la guerre et de la nouvelle politique communiste nous cédons par exemple la première scène de la mort du film il s'agit de la mort des antirévolutionnaires ceux-ci sont tués par les militants après l'exécution les enfants fouillent les corps des morts cette séquence représente un tournant capital du film d'un point de vue narratif le don du film est changé à partir de ce moment la vie heureuse mise en scène du début du film est remplacée par la violence quotidienne la cruauté de la scène bouleverse le journaliste qui découvre pour la première fois la face cachée de la société il enregistre avec son appareil photo dans un plan dans un c'est l'image sur l'écran dans un plan plongé le réalisateur observe de loin cette scène malgré la distance entre la réalité historique et la narration cinématographique créée par ce double point de vue le choc émotionnel des images n'est pas diminué si nous pensons que ce sont les enfants introduits sans aucune intention particulière car cela représente leur vie habituelle le journaliste dans cette scène l'autre scène de mort importante dans ce film est celle du frère de Qin Yang cette mort est mise en scène d'une façon dramatique et symbolique le garçon meurt à cause de l'explosion d'un mine manuel après sa mort en couvre immédiatement son corps avec le drapeau du pays ce sont des images de cette scène le rouge du drapeau représente le sang de l'enfant occupe la place la plus importante de l'écran l'enfant sans défense est sans aucun doute la victime principale de la guerre la menace de la mort se séduent tout près d'eux dans leur vie de tous les jours personne ne peut y s'échapper avec cette séquence pathétique le film critique non seulement les horreurs de la guerre mais aussi le nouveau régime communiste rempli plein de premiers accidents d'après les livres historiques les deux scènes de mort que nous venons de céder correspondent à la réalité historique la mort de Zhu Ming et les both people est en revanche une pure invention imaginative après avoir payé une somme considérable Zhu Ming monte à bord d'un bateau surchargé pour quitter le pays cependant ce qu'il attend n'est pas la réalisation de son rêve américain ouvrir un parc à la Nouvelle Orléans mais l'attaque par surprise des militants les passagers sont tous morts Zhu Ming reste dans ce pays pour toujours dans un interview la réalisatrice explique que cette séquence est inspirée d'un vrai naufrage d'un bateau surchargé des réfugiés mais à l'époque à cause du manque de moyens et de la contrainte technique ce genre de scène ne peut pas être réalisé par contre Zhu Hanwha décide de changer le scénario au lieu d'un naufrage elle montre une scène de massacre par les militants une catastrophe naturelle est remplacée par un désastre humain avec cette mort collective la réalisatrice propose une réflexion sur les horreurs humains en montrant que la massacre des innocents peut avoir lieu dans n'importe quel moment historique désormais qui est le responsable de ces désastres après à part le choix des moments symboliques la sélection des personnages principaux dans Bote Pippo respecte également la convention du mélodrame ces personnages sont portraiturés d'une façon stéréotypée et manichéenne le statut social des personnages détermine leur caractère et les caractères des rôles sont bien figés et constants par exemple nous trouvons les gentils victimes les enfants les prostituées les prisonniers et les méchants traîtres les officiers et les fonctionnaires du parti communiste les militants prenons d'abord l'exemple des rôles négatifs les fonctionnaires du bureau des affaires culturelles représentent l'idéologie communiste sont hypocrites et aliénés par la propagande officielle ils manquent des vrais sentiments humains en devenant un outil de propagande nous cédons par exemple le discours de la personne désignée par le bureau des affaires culturelles pour accompagner la visite du journaliste dans un orphelin cette jeune fille est bien fidèle au parti et à son travail elle a dit aux enfants nous devons devoir la passion pour le travail et l'amour pour nous de la part de monsieur à Kutakawa même pendant même pendant le temps de notre chanson il n'a pas oublié à prendre des photos pour nous son développement pour le travail mérite notre admiration et il est un modèle pour nous normalement on ne parle pas ce genre de phrase aux enfants de 4 ou 5 ans son discours est bien officiel et conventionnel nous n'y trouvons pas nous n'y trouvons pas son amour pour les orphelins et sa préoccupation pour les vies concrètes pour elle comme pour le parti l'enfant ne représente qu'un outil exposant la nouvelle vie meilleure cette vie se révèle en revanche une mise en scène au fur et à mesure en suivant le développement de l'histoire où se trouve la vraie valeur humaine respectable dans ce film la réalisatrice l'attribut aux gens du peuple les gens du peuple s'entraident et se soutiennent mondialement mondialement prenons l'exemple de Zouming et Hachang deux prisonniers travaillant dans les zones dans les nouvelles zones économiques désirent quitter le Vietnam tous les deux risquent leur propre vie pour aider l'autre Zouming afin de réunir la somme d'argent nécessaire pour acheter deux places dans le bateau retourne à Danan et donc très malade malgré la punition cruelle de la part du chef d'équipe Hachang accompagne son ami mourant chez le médecin ce contraste entre le bien et le mal d'après la classe sociale est très courant dans le mélodrame il permet une critique sur la société où les personnages se trouvent en plus la personnification du bien et du mal crée plus facilement la résonance chez les spectateurs avec le choix des moments symboliques et des personnages stéréotypés à tendance caricaturale Porte-Pippo critique la guerre ainsi que le nouveau régime communiste la guerre et sa conséquence représentent toujours une menace pour la vie la reconstitution communiste à Forte-Yorée amène les gens vers une direction sans sortie Porte-Pippo propose une représentation de l'histoire avec un mot de mélodramatique d'après l'esquisse c'est-dessus cette narration pathétique et manichéenne représente un risque de déformer la réalité historique malgré la sincérité de l'auteur cependant si nous séduons ce film dans un contexte historique nous trouvons facilement une lecture différente qui propose une réestimation de valeurs convenables à ce film comme le propos de Christian Delage dans son livre intitulé l'histoire et le film si les films peuvent infléchir les comportements individuels ou collectifs ce n'est pas parce qu'ils offrent à la société des miroirs dans lesquels son image serait renvoyée ce qui les distingue au contraire c'est leur volonté inaugurale de se livrer à une reconstitution du présent comme du passé et non à une reconstitution ou à une simple duplication en fait ce n'est pas faux que Baud Pippo montre la pénibilité de la vie après la guerre et l'acrocité du régime communiste et que la narration mélodramatique aide à donner une explication sur l'exode des Viennamiens cependant si nous pensons que ce film a été réalisé durant la période critique de la négociation entre la Chine et la Grande-Bretagne concernant l'avenir de Hong Kong c'est encore plus vrai que ce film montre l'angoisse des Hongkongais envers le régime communiste chinois tout ce que la réalisatrice démontre dans ce film ressemble à celui de la Chine durant la période de la révolution culturelle nous cédons une scène située à la fin du film comme exemple dans un restaurant occidental déserté un tableau propagandiste montre la vie imaginaire dans la nouvelle société nous trouvons le même genre de tableau en Chine durant la période de la révolution culturelle montrant le précédent Mao entouré par les enfants pour créer une image paternelle du pays cependant les enfants sont maltraités dans la vraie vie la réalisatrice y montre le dégalage entre l'art et la réalité afin de critiquer le mensonge idéologique des communistes au contraire du mensonge de la nouvelle vie meilleure promise par les communistes décrit d'une façon cruelle la mémoire coloniale est décrite dans ce film d'une façon d'une façon nostalgique le journaliste fait la connaissance de madame la patronne d'un bar la mémoire coloniale est introduite par ce personnage en fait madame est une fille d'une chinoise et un officier japonais maîtresse des français des américains son identité et son corps évoque l'histoire de la colonisation dans ce film on la présente au journaliste en tant qu'une femme immortelle en disant qu'elle n'est pas touchée du tout par la situation chaotique du pays représente-t-elle la terre innocente et éternelle du VNM cependant madame se plonge complètement dans la culture française la mémoire coloniale dans un bar sombre décoré par les tableaux des grands maîtres impressionnistes par exemple la célèbre oeuvre de Manet Olympia on écoute les chansons françaises laver en rose des diapiafs en bois du vin une bouteille de vin rouge de l'année 1968 sur la représentation de la France nous pensons à un autre film sur la guerre du Vietnam Dear Hunter de Michel Simino dans ce film dans ce film américain un français joue le rôle de traître dans Both People la France ancien pays colonisateur est démontrée d'une façon positive malgré l'absence des français la France est en revanche bien présente dans ce film avec son art son histoire la chercheure américaine Anne Kaplan propose une lecture du mélodrame en disant qu'à certains moments historiques des formes esthétiques émergent utilement parfois afin de contenir des contraintes et des fantasmes liés à des événements historiques reflés et d'entendre l'origine de l'auteur du film nous ne sommes pas sûrs que ce sentiment nostalgique représente celui des Viennamiens sur leur mémoire coloniale mais nous pouvons dire que c'est le sentiment d'un Hongkongais sur sa propre mémoire coloniale le choix de lieu confirme notre conjecture l'histoire du film se passe à Danone une tourane pendant l'occupation française le choix de lieu confirme notre conjecture l'histoire pardon avant l'arrivée des communistes sous un régime capitaliste les habitants y vivent mieux ces éléments nous rappellent tout de suite Hong Kong en effet durant l'époque de la négociation les Hongkongais ne manifestent non plus leur désir de retourner en Chine ce film explique explicitement la psychologie des Hongkongais du début des années 1980 Boat Pippo est projeté dans les salles en Hongkong en novembre 1982 il a bien accueilli par le biblique de cette ville colonisée qui est bien encompré par le problème des réfugiés vietnamien et par l'angoisse causée par la négociation dans le Hongkong Film Awards en 1983 Boat Pippo reçoit 5 prêts y compris meilleurs films et meilleurs réalisateurs à part à Hongkong ce film est projeté en France et aux Etats-Unis grâce à ce film Juin Roy est reconnu dans les scènes internationales ce film est projeté au Festival de Cannes en 1983 dans la catégorie hors compétition mais il n'est jamais sorti officiellement en Chine continentale voilà merci donc un grand merci à nos trois intervenants Amel on a 5-10 minutes pour des questions donc on a soulevé des questions sur l'idéologie la censure la forme que peuvent prendre les représentations des massacres coloniaux donc s'il y a des questions dans la salle je ne sais pas s'il y a des micros qui tombent il y a une question au fond c'est en haut merci moi je voudrais revenir sur Tabataba et il y a une question qui a été posée enfin une problématique c'est celle c'est celle de la mémoire amnésique moi je pense que c'est c'est fondamental puisque vous parlez d'amnésie dans le film au niveau aussi bien idéologique que la réalité de la violence qui a été niée mais aussi dans la chronologie des faits et ce que je me dis c'est nous africains nous avons un problème sérieux je mets en parallèle le film de Semben Ousmane sur Tiaroy qui lui aussi est sorti en 88 alors Tabataba a été fait pour une narration historique les faits n'ont pas été transmis de manière objective et il y a on peut trouver des explications à cela vous même vous l'avez dit Karine que la provenance des fonds pouvait donc expliquer ceci et cela et il y avait un sous-bassement idéologique il fallait de toute façon présenter le film et il est sorti mais est-ce que ce n'était pas juste un moyen de briser la glace et de montrer que quelque chose s'est passé en 47 et que plus tard les gens devraient prendre le relais d'autres cinéastes devraient venir et montrer cette réalité historique de manière beaucoup plus proche de la réalité mais cela ne s'est pas fait il n'y a jamais rien eu après Tabataba et c'est la même chose avec Kiaroy par exemple Saint-Benochman a sorti son film qui a été censuré en France jusqu'à présent il n'est jamais sorti ici mais personne aucun cinéaste africain n'est revenu par la suite pour reprendre le flambeau et essayer d'éclairer nos lanternes sous un jour nouveau donc ce que je veux poser comme problématique c'est quand on pose un jalon quelconque comme Tabataba a été un jalon pour faire revivre 1947 pourquoi par la suite on ne vient pas prendre le relais et essayer de montrer les choses de manière beaucoup plus proche de la réalité et là ce sont nos responsabilités à nos africains je pense qui sont engagés parce que c'est comme si quelque part il y a des gens qui ouvrent une fenêtre qui ouvrent des portes et personne ne s'y engouffre pour pouvoir donner une réalité beaucoup plus proche je vous remercie merci vous voulez répondre alors sur la continuité de l'histoire de 1947 et sur le fait qu'il n'y ait pas de film après je dirais qu'il y a un film en cours en ce moment qui est un documentaire qui est en préparation sur 1947 qui est fait par les Paès donc pour ceux qui suivent un peu l'actualité du cinéma malgache et je ne doute pas que c'est votre cas du coup les Paès ont fait un film avec Raymond Razzon Arrivello en 2005 un film documentaire qui s'appelait Maaleo donc les Paès Marie-Clemence Paès et Franco Malgache sont mariés brésiliens ils ont une société de production qui est tournée vers Madagascar donc en 2005 ils ont fait ce film avec Raymond Razzon Arrivello sur un groupe de musiciens et ils sont en train de faire maintenant un documentaire sur 1947 donc ils ont lancé un appel à images d'archives à Madagascar pour que les gens qui possèdent des images sur 47 notamment des photographies mais tout document sur 47 qu'on leur envoie pour qu'ils fassent qu'ils montent ce documentaire donc c'est en cours donc il y a une suite effectivement qui a mis du temps à arriver et je pense que s'il n'y a pas de relais c'est une question alors pas de motivation parce que je pense que les gens ont envie il y a des cinéastes à Madagascar il y en a même de plus en plus et ils ont envie de faire des films c'est pas le problème le problème il est plus financier à mon avis et monter un film sur 47 c'est déjà compliqué en soi trouver de l'argent quand on dit qu'on fait un film sur 47 c'est encore plus compliqué je pense parce que ça reste quand même un sujet compliqué à aborder que ce soit en Europe ou que ce soit Madagascar même si on commence à en parler un peu plus le budget pour le film des Paes ça va être compliqué à diffuser en fait ils font le film sans diffuseur pour l'instant donc là aussi ça reste encore un problème voilà ce que je voulais dire et puis le problème de l'argent pour faire des films c'est à Madagascar ça n'empêche pas de faire des films il n'y a pas que l'argent effectivement mais c'est quand même une grosse problématique il faut de l'argent pour faire du cinéma que ce soit de fiction ou de documentaire et il n'y a pas de structure à Madagascar il y a une structure mais qui ne finance pas des films qui finance les voyages des réalisateurs donc il faut déjà avoir fait son film et ensuite on a une subvention donc c'est un problème aussi oui comme vient de le dire Karine l'aspect financier me semble capital je dirais aussi je ne suis pas sûr que 47 passionne beaucoup de gens à Madagascar on a eu un événement quand même assez symptomatique Karine Médra pour la date quand Chirac était venu à Madagascar c'est 2004 donc en 2004 ou 2005 Jacques Chirac a fait encore chef d'état a fait un déplacement à Madagascar où il avait comme objectif on n'était pas dans la repentance mais une demande de pardon pour 47 et à sa grande surprise le président Marc Ravalomanane au moment où il a commencé à parler de 47 c'est à dire qu'il fallait lui a répondu mais 47 moi j'étais pas né et il faut qu'on soit tourné vers l'avenir donc Chirac s'est retrouvé je dirais un peu bête comme ça un président malgache qui lui dit que 47 ça ne l'intéresse pas fondamentalement et ça n'a pas ému grand monde à Madagascar donc on n'est pas non plus face à une population qui est particulièrement concernée par cette mémoire donc partant de là il y a l'aspect financier je ne suis pas entièrement d'accord pardon je suis d'accord sur l'histoire politique effectivement ça n'intéresse pas les politiciens malgaches ça je suis tout à fait d'accord par contre je pense que ça intéresse les populations malgaches j'en veux pour preuve il y a eu un événement en 2002 ou 2003 à Madagascar qui était qui a duré deux jours qui a été en partenariat avec le musée de l'homme où il y a eu une diffusion d'archives cinématographiques depuis enfin faites sous la colonisation donc avec les cendres de la reine le corps plutôt de la reine jusqu'à la période socialiste donc que des films d'archives et il y a eu un succès fou c'est à dire que c'était des projections gratuites et il y avait des queues monumentales de gens qui venaient pour voir ces films là donc il y avait un vrai intérêt en fait pour cette histoire donc je ne pense pas que les malgaches se désintéressent de ça je n'ai pas dit que les malgaches se désintéressent c'est de l'histoire mais de 47 dans le sens que 47 aussi pour les malgaches il y a peut-être un peu trop de cadavres dans le placard par rapport à ce que ça peut révéler sur le positionnement des différentes familles qui sont au pouvoir économique et politique aujourd'hui je pose la question est-ce que ce sont les gens les personnes du pays concernés qui sont les mieux placés pour filmer pour raconter une histoire il faudrait les deux en fait je pense il n'y a pas de raison qu'ils soient plus moins bien placés je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs voix en fait c'est surtout ça l'important et tant qu'il n'y a pas plusieurs voix on n'a qu'une seule histoire en fait qui est racontée je crois que le temps nous manque on va continuer le débat tout à l'heure autour d'un café parce qu'on doit laisser le temps du temps de parole à Boubacar et à Ben qui vont nous joindre maintenant si on peut remercier encore les trois intervenants donc Boubacar et Ben aussi donc on a maintenant les deux premiers témoins du colloque Ben Dioga et Bey qui arrivent et Boubacar Boris qui ont écrit qui ont écrit un scénario de film qui n'a jamais été réalisé sur Thierry au début des années 80 Thierry 44 Ben est réalisateur Ben est réalisateur et Boubacar et Kivin que vous connaissez tous ils ne se sont pas vus depuis très longtemps apparemment comme dit Armel elle est très contente et nous sommes très contents que vous vous réunissiez ici à Lorient pour discuter de votre collaboration ensemble donc si on peut commencer avec Ben donc c'est vous qui avez commencé l'écriture du scénario au début des années 80 ou c'est Boubacar ? Je peux commencer oui Ok Alors je salue tout le monde merci Armel pour l'invitation une occasion de dialogue je vais dire juste quelques petites choses et Ben va va prendre le relais on va causer quoi comme au bon vieux temps à la Médina moi j'ai découvert Tiaroy à travers Les Danées de la Terre de Franz Fanon dans ce texte très connu de Fanon il y a juste comme ça planté au milieu le texte de Keta Fodeba intitulé Aube africaine et voilà ça commence par oui c'était l'aube combat du jour et de la nuit et puis ça continue vers la fin parce que c'est sur Tiaroy lorsqu'on arrive à l'événement de Tiaroy lui-même et au cours d'une grande querelle une balle a trahi Naman et donc je trouve ça je lis je découvre l'événement et ça c'est un cas typique de finalement on part de la Keta Fodeba était guinéen on part de la de la fiction pour aller à l'histoire et soi-même on en fait de la fiction de nouveau parce que j'ai écrit une pièce de théâtre je vais en parler tout à l'heure et Ben et moi c'est pour ça que nous sommes ici nous avons travaillé sur un scénario de film donc c'est très très c'est très très intéressant et finalement Tcharoy la tragédie l'événement nous a accompagnés pendant toute notre jeunesse nous sommes d'un pays le Sénégal où a été fondé en 1957 le premier parti marxiste léniniste d'Afrique noire le parti africain de l'indépendance et nous nous arrivons à l'adolescence à un moment où dans notre pays tout le monde est tout le monde est voilà on est maouïste on est trotskiste on se certains amis même se réclamaient de de d'envers Odja c'est dire et et oui voilà voilà la théorie des trois mondes il y avait vraiment ça c'était notre 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 génération et ça nous ça nous ça nous accompagne d'une certaine façon nous exhumons les massacres coloniaux tout simplement et je me souviens et donc on avait créé des clubs culturels et ces clubs culturels c'était c'était un peu des moyens de sensibiliser des personnes plus jeunes ou moins informées que nous et le club culturel que des amis et moi avions créé ils s'appelaient tout naturellement le club fanon se réunissait chez moi c'était des clubs semi semi clandestins on organisait des cours de vacances on donnait des cours de wolof je me souviens très bien déjà et même des cours d'éducation sexuelle le club le club de de ben je peux le dire pour lui c'était le club la jorge voilà on avait des clubs comme ça qui est sémé et je me souviens et on écrivait d'ailleurs des poèmes et je me souviens très bien d'un d'un poème voilà ça listait quoi les 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 Madagascar terre rouge dimokro terre rouge sétif terre terroge terroge voilà et donc on reprenait ça dans nos représentations et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ma pièce s'appelle terroge terre rouge c'est une espèce d'hommage à ma propre jeunesse c'est les deux personnages principaux naman et kadia et bien ce sont les noms des deux personnages de ketafo débat voilà il y avait vraiment la volonté de respecter de respecter cela et puis ce n'était pas d'ailleurs seulement la reprise des massacres coloniaux on allait plus loin parce qu'aussi on exhumait des figures locales que nous nous jugions héroïques parce qu'ayant résisté résister à la colonisation ou résister d'une autre manière et je donne deux exemples nous parlions beaucoup d'Aline Situé Gata ça faisait partie de nos découvertes je parlais tout à l'heure de Kébé Mansour Kébé qui malheureusement n'est pas là une personne exceptionnelle à mon avis alors nous avons travaillé tous les deux sur le terrain aussi bien sur Tcharoy que sur Aline Situé Gata qui était cette jeune femme morte à 22 ans qui a vraiment résisté dans le sud de la Casamance à la pénétration française qui s'est battue qui était d'ailleurs physiquement handicapée qui était reine qui a eu un destin exemplaire qui a été domestique à Dakar qui a entendu des voix et c'est pourquoi d'ailleurs on l'a comparé à Jean d'Arc qui lui disait de retourner en Casamance se battre pour son peuple et bon voilà qui a été jugé exilé au Mali à Tombouc-Tout-Titon vous voyez les comment dire l'histoire à les jambes parfois tordues et elle est morte elle est morte là-bas on n'en sait pas on n'en sait pas plus et puis il y a aussi le 5 mars 1820 dans le Wallot le suicide des femmes d'Ender et donc voilà mais ça c'était pas la colonisation qui était en cause c'était les morts de l'autre côté du fleuve qui viennent dans le village d'Ender et il n'y a plus que les femmes elles disent on va se battre c'était aussi intéressant comme histoire elles se déguisent en hommes elles repoussent les morts trahzas et pendant la déroute des morts trahzas il y a une femme voilà l'histoire et ses petits faits vrais dont le bonnet tombe les trahzas voient qu'ils se battaient contre des femmes reviennent et puis il y a une femme qui s'appelle Barkadia qui dit bon il ne nous reste qu'à nous qu'à nous suicider alors les femmes mettent le feu à la cage mais avant Barkadia dit à une petite fille petite fille Sadani Tcham toi tu vas passer par ici tu vas échapper aux flammes et lorsque les hommes d'Ender reviendront voilà tu leur raconteras comment nous avons péri dans l'honneur donc à travers à partir de Tcharoy vraiment il y a tout un discours nationaliste très fort qui se met en place je commence à être long je ne sais pas sa mère j'ai plein de trucs à dire moi je voulais dire donc Boris l'a dit quand nous étions enfants adolescents nos préoccupations intellectuelles et politiques étaient à peu près les mêmes donc ça il l'a campé quand nous étions jeunes nous sommes de Dakar moi j'allais en vacances presque tout le temps à Rufisque de Dakar à Rufisque on passe devant Tcharoy le village de Tcharoy et il y avait un cimetière assez bizarre parce que c'est une somme de pierres tombales comme ça sans nom ça rien ça correspondait à rien dans ma culture parce que chez moi il y a des chrétiens il y a des musulmans et les tombes c'est pas comme ça qu'on les place donc ça m'intriguait je posais des questions tout le temps et les gens étaient rarement en mesure de me répondre donc les gens n'apprenaient pas et même moi parce que j'étais quand même à l'école je n'apprenais rien de cette histoire là bon puis comme le dit Boris on était quand même très curieux et très voilà quoi on aimait savoir puis un jour Boris lui a écrit voilà cette pièce Tcharoy il était rouge et dans le roman le temps de Tamango il y a un personnage je crois que c'est moi enfin c'est moi ce personnage ce personnage dans le roman porte déjà en lui mais il n'y a pas encore cinéaste vraiment il porte en lui ce projet de Tcharoy et donc voilà que Boris fait cette pièce évidemment je suis là dessus et puis voilà c'était l'occasion de faire la pièce on a traîné avec cette pièce cherché à faire ça moi qui suis cinéaste j'ai cherché à le faire puis on a rencontré donc au fil du temps Mansour dont il a parlé Mansour Québec il y avait lui et Boris mené des enquêtes de terrain c'était beaucoup plus concret donc on s'est puis après au fil des années parce que ça a pris beaucoup de temps mais au fil des années au Sénégal il y avait on a créé l'État a créé une société nouvelle de promotion cinématographique il faut dire qu'avant celle-là il y avait une société nationale de cinématographie qui travaillait très bien puis elle a arrêté ses activités pour plusieurs raisons nous sommes restés des années sans vraiment faire de film puis après on a recommencé avec cette société avec la volonté de redémarrer on a fait un appel à proposition pour pour des projets j'ai présenté Charoy Terre Rouge qui s'intitulait à l'époque Charoy Terre Rouge comme la pièce de Boris bon et puis voilà quand nous avons il a été retenu mon scénario et donc j'ai dit à Boris maintenant écoute on a les moyens on va peut-être avoir les moyens de faire le film on n'a qu'à essayer de corser le scénario de le rapprocher plus de l'histoire qui s'est passée avec les militaires et puis on est parti on est parti d'ailleurs à Charoy même dans le village de Charoy où on allait tous les matins on avait lu un petit truc là-bas pour travailler et sur la base aussi enfin en complément nous avons aussi eu le texte de Mansour qui avait fait ces enquêtes nous avons déposé tout ça c'était bien et le scénario a été un des premiers à être retenu pour être produit par cette société il devait être même le premier à être produit alors donc on est là on s'engage dans la production et la société nouvelle était dirigée par un cinéaste d'ailleurs c'était l'exigence de l'association des cinéastes on voulait un cinéaste qui dirigeait ça on a eu ça et ce cinéaste et moi nous avions déjà des relations en tant que cinéaste dans certains autres pays africains qui étaient assez avancés sur le plan du cinéma c'était l'Algérie et la Tunisie il faut vous dire à cette époque et peut-être encore toujours maintenant en tout cas plus à cette époque le cinéma africain était on pouvait dire comme Boris l'a écrit je crois quelque part plus ou moins créé non pas créé en tout cas ce qui permettait au cinéma africain de vivre c'était l'état français le ministère de la coopération aidait beaucoup financièrement les films africains puis plus tard les télévisions et autres institutions françaises alors cette fois bizarrement cet ami cinéaste et moi-même qui étions les responsables du projet nous n'avions pas sollicité la France je pense que là nous étions déjà suspects nous n'avions pas sollicité la France et nous avions eu le soutien de l'Algérie et de la Tunisie qui était assez avancé donc nous avions envisagé une coproduction du Sénégal Algérie et Tunisie nous avions commencé on avait voté le budget du film et tout ce qu'on allait nous donner et tout et tout on avait même commencé à payer les droits mais de manière assez biaisée enfin ça on passe dessus et nous on travaillait parce qu'un film ça se prépare et l'assistant réalisateur mon premier assistant était algérien il était à Dakar depuis des mois pour que nous travaillions sur la préparation puis un jour le directeur qui est donc cet ami cinéaste vient me dire écoute arrête ta réunion il faut qu'on parle je viens parler avec lui il me dit on va arrêter le projet le ministre a décidé qu'on arrête il dit pourquoi il me dit ah ça il ne m'a pas encore dit mais il m'expliquera je dois dire qu'en attendant cela nous avions quand même fait beaucoup de choses faire beaucoup de choses au cinéma ça implique dépenser beaucoup d'argent parce que tout se paye nous avions déjà donc cet Algérien qui était dans un hôtel très correct nous avions fait venir pour quelque temps quelques semaines un très grand un musicien à l'époque il s'appelait Dol Brand puis après il s'est appelé Abdallah Ibrahim c'est le sud africain le jazzman qui est venu à Dakar parce qu'il devait faire la musique originale nous avions commencé à repérer les lieux on savait où on allait tourner les costumes étaient en train d'être fait les acteurs étaient choisis nous avions lancé aussi un appel à candidature dans la presse pour demander des figurants aussi bien européens qu'africains pour le film j'ai dit ça peut-être dans les discussions parce que je ne veux pas être très long on verra pourquoi j'ai dit ça donc on n'a pas fait ça on ne nous a jamais expliqué pourquoi on a arrêté le film mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'un beau jour on s'est rendu compte quelques semaines après que ce directeur là a été remplacé par un administrateur civil maintenant puis après il y avait au Sénégal à cette époque un ministre d'état qui est français d'origine qui était le ministre le plus puissant ou bien l'homme politique le plus puissant du Sénégal peut-être même plus que le président de la République ce monsieur nous écrit une lettre et ce monsieur a été administrateur pendant longtemps du reste de la France coloniale mais il a continué dans le gouvernement sénégalais qui était naturellement très proche du pouvoir antécédemment coloniale puis le monsieur nous écrit une lettre en demandant que nous élisions un nouveau représentant au conseil d'administration ce qui était assez étrange parce que la tradition ou la réglementation veut que dans ces sociétés d'économie mixte il y ait 12 personnes au conseil donc si on nommait quelqu'un ce serait déjà 13 de toute façon nous n'avons pas accepté nous avons dit nous nous voulons le président de notre association ils sont passés outre ils ont nommé quelqu'un d'eux donc ils étaient déjà 13 ce qui était un peu bizarre par rapport à la tradition et aussi ce 13ème membre qu'ils ont élu ils l'ont nommé président du conseil d'administration et quelques temps après ce président quelques mois après parce qu'on ne savait plus quoi faire on attendait quelques mois après ce président était chargé parce qu'il est cinéaste il était cinéaste était chargé d'écrire un autre scénario et de tourner enfin pendant longtemps on nous a seulement dit qu'il écrivait un autre scénario on n'avait pas su qu'il allait le réaliser ou pas déjà ça ça pose des problèmes parce que peut-être moi encore ça peut passer mais je dois dire quand un écrivain comme Boris écrit quelque chose il est assez difficile de dire on va réécrire et on le passe à quelqu'un d'autre en tout cas dans le pays où j'habite que je connais je trouve que ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui peut réécrire à la place de Boris c'était déjà assez suspect encore bon alors quelques mois après moi je ne comprenais plus rien j'étais déçu j'étais fatigué je suis parti à l'étranger je suis allé dans un autre pays je suis resté là-bas pour la première fois de ma vie j'étais hors du Sénégal pendant un an d'affilée parce que je ne voulais pas entendre parler de ça et c'est à l'étranger même que j'ai appris que ce président du conseil d'administration allait réaliser le film donc voilà je suis resté jusqu'à la fin de leur tournage et puis je suis rentré au Sénégal naturellement je les ai attaqués pour le problème parce que moi j'avais signé un contrat comme quoi j'étais d'accord mais à condition que je réalise ce film le procès je l'ai gagné il n'y a même pas de problème parce que par ailleurs ils ont tout fait pour nous mettre en mal Boris et moi parce que nous avons écrit des scénarios ensemble moi je me suis fait payer parce que j'étais proche du réalisateur Boris ne s'est pas fait payer jusqu'au moment où on a arrêté malgré mes interventions même dans le pays où j'étais jusqu'au niveau de la présidence de la République où j'avais un ami maintenant tout ça ça s'est fait je crois que si Boris a quelque chose à dire oui c'est ça je pense que si on peut le dire ainsi ce film là c'est le non-film le plus célèbre de la production cinématographique sénégalaise et à l'époque voilà c'est dans les journaux où j'ai été extrêmement dur à l'égard de Semben qui pourtant voilà était un de mes un de mes inspirateurs un de mes maîtres et chaque fois que je l'ai critiqué j'ai pris soin de rappeler ce que je lui je lui devais ça lui a d'ailleurs fait très très mal heureusement avant avant sa mort on s'est réconcilié chez lui à Galet-Tcherdo et donc voilà mais aussi c'est l'histoire il s'est il s'est très nul n'est pas fait il s'est très mal comporté c'était notre plus grand cinéaste on l'avait mis là pour qu'il pousse les jeunes mais il les a poussés de côté il a fait son film c'était pas exactement la je lui ai dit la même chose mais mais moi je veux rester objectif jusqu'au bout le film de Semben est je pense un de ses meilleurs c'est vraiment Semben at his best comme on dirait ailleurs c'est voilà et peut-être que c'est ça qui importe quoi c'est ça que l'histoire va retenir nous on n'a pas eu la chance de réaliser notre film lui il l'a fait et la première fois que j'ai vu le film peut-être que je manquais d'objectivité j'étais un peu je suis un peu déçu quoi mais après je l'ai revu plusieurs fois plusieurs fois et je me suis dit bon ok nous on ne l'a pas fait il l'a fait dans les conditions que nous savons qui ne sont pas très très glorieuses mais ce que l'histoire retient c'est qu'il a rendu hommage au 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 tirailleur voilà ça c'est c'est ce que je voulais donc ajouter d'ailleurs Armel peut en témoigner je lui ai envoyé un mail en lui disant mais je suis surpris qu'on ne qu'on ne passe pas le film de Semben parce que ça raconte très très bien cette histoire et quand on quand on lit la biographie du professeur Samba Gadjigo consacré à Semben on comprend parce que ça c'est venu après on comprend qu'il a fait ce film avec beaucoup de coeur c'était une espèce d'auto d'autobiographie c'est le sentiment d'avoir été trahi on découvre dans dans la biographie de Gadjigo que Semben son rêve lorsque la guerre éclate c'est d'aller se battre je crois qu'il a 20 ans pour la mère patrie et à un moment donné un de ses amis le blesse à l'oeil et la première chose que dit Semben mais c'est mais quelle saloperie on ne me permettra pas d'aller me battre pour la France parce qu'ils vont dire que je suis infirme que je vois mal etc et donc cette affaire de Tiaroy c'est un coup de poignard pour lui dans le dos un sentiment de trahison personnelle il le fait en étant totalement immergé dans le propos par ailleurs je suis entièrement d'accord avec Ben moi ce que je dis habituellement c'est à propos de notre de notre cinéma et je pense que ça c'est une c'est une réponse à Tunkara de façon un peu déviée la question des moyens de l'argent je dis toujours que notre cinéma existe grâce à la coopération française mais que c'est aussi la coopération française qui l'empêche d'exister voilà ce que je voulais ajouter mais alors il y a peut-être quelque chose qu'il faut maintenant dire visiblement nous avons été censurés avant d'avoir commencé mais pourquoi je crois qu'il faut essayer de répondre à ça on ne peut qu'essayer de répondre parce qu'il ne veut jamais nous dire pourquoi ok d'abord nous nous avons évité d'aller dans les archives qui sont forcément les archives de l'état colonial français et nous savons que dans ce cas là l'histoire ne dit rien l'histoire absout plutôt les fautifs deuxièmement nous nous avions comme dit Boris et c'est vrai c'est l'état français qui faisait le cinéma mais nous avons dit écoutez cette fois nous allons puisque nous faisons un film contre l'état colonial même si c'est colonial c'est français nous allons quand même pas lui demander de l'argent nous allons faire trouver l'argent entre nous-mêmes et nous avions réussi ça aussi ça pose des problèmes bon par ailleurs il y a des questions ça ça concerne les historiens ont cette question en tête ils y travaillent et c'est la question de savoir est-ce que parce que comme je vous ai dit les cimetières là qui vous posent des problèmes qui m'intriguent c'est des pierres tombales comme ça bien rangées entre parenthèses on les a repeintes parce qu'il y a la francophonie il y a aussi un autre colloque sur les tirailleurs je ne sais pas si c'est sur le charoy ou pas mais en tout cas c'est sur les tirailleurs il paraît qu'on va leur rendre hommage bon enfin il y avait tout ça et nous on a quand même suggéré beaucoup de fois déjà dans la pièce de Boris puis dans le scénario que ça devait être un enterrement dans des fosses communes dans la pièce de Boris déjà il y a le personnage de Demo qui raconte et qui dit ce tombeau là ça peut être celui de tel de mes amis ou celui de tel ou peut-être de tous à la fois ce n'est pas impossible il y a dans le scénario une conversation entre des officiers français avant même la fusillade et celui qu'on entend à l'écran donc celui qui est in comme on dit au cinéma il dit à son interlocuteur ne vous en faites pas nous trouverons toujours des meneurs et c'est facile bon ça c'est déjà les meneurs sont déjà comment on dit pressentis du moins ceux qui seront les meneurs avant même l'acte troisièmement il y a ça c'est un personnage qui vient je crois autant que je me souviens des enquêtes de Mansour c'est le poissonnier il y avait quelqu'un qui servait du poisson chaque matin au camp militaire il était très connu de tout le monde là-bas dans le camp et ce matin là quand il voulait entrer dans le camp il a été empêché par des soldats français qui montaient la garde il dit mais je ne comprends pas c'est moi le poissonnier et ma chevaille mais ça va mais aujourd'hui c'est pas possible comme il était là et comme ça arbitrairement le chef je ne sais pas si il était adjudant ou quoi demande aux autres de l'arrêter et il dit il faudra une bonne tête de meneur on l'amène au camp et on le met parmi ce qui était supposé être les meneurs mais ces meneurs là dans le scénario nous les montrons comme des gens subissant une torture ça aussi ça n'a pas dû plaire parce qu'on leur demandait de fixer le soleil sans baisser les paupières et c'était un moment où le soleil tapait très fort il y a toutes ces choses je crois et aussi nous ne sommes pas arrêtés seulement à ce qui s'est passé à Tcharoy mais étant donné que nous nous sommes intéressés quand nous étions jeunes peut-être même enfants nous avons aussi posé le problème des enfants d'aujourd'hui peut-être ça joue les enfants que nous étions mais les enfants d'aujourd'hui parce que le scénario il va finir comme ça après la fusillade il y a un gamin de 10 ans qui avait loué une relation très amicale avec un des tirailleurs qui allait au village parce que dans le scénario ils allaient au village ils avaient des relations normales avec les gens du village il y en a même un je crois dans le scénario qui se mariera avec une sénégalaise tout ça c'était pour montrer que c'était quand même des êtres humains qui avaient un cœur des sentiments et tout ça et ce garçon qui a perdu cet homme parce qu'il a été fusillé mais ne le sait pas il sait simplement qu'il y a eu une fusillade donc il imagine qu'il est mort il court il va courir vers le camion qui emporte ceux qui seront jugés les supposés meneurs et le gosse il court derrière le camion mais le camion étant plus rapide son image devient de plus en plus lointaine et finit par être comme un petit point noir sur l'écran voilà comment finit le film je crois que c'est pour ces raisons là que le film a été non pas interdit parce qu'il n'a pas existé mais bon Boris oui c'est bon je voulais ça va comment ça va il était très différent de celui de Sambel Haussmann totalement je n'ai jamais laissé dire pour moi c'était une hérésie quoi parce que oui c'est ce qui s'est écrit dans Jeune Afrique etc ah oui que Sambel a plagié leur scénario non non c'était un très grand c'était un très grand fabulateur un très grand conteur dans son oeuvre comme dans sa vie de tous les jours aussi hélas et non il n'y a aucun oui oui il n'y a aucun rapport entre les je ne sais pas ce que Ben non non je pense je pense j'ai jamais laissé dire ça c'était important parce que j'ai lu le scénario hier c'était important pour vous de commencer dans le présent avec ce regard vers le passé donc d'entrer le film dans le présent des années 80 voilà c'est le choix qu'on avait fait non seulement nous avons fait ce choix mais nous avons fait un autre choix c'était de montrer même si c'était des acteurs que nous prenions comme ça parce qu'on est dans la fiction des acteurs des personnages qui étaient des tirailleurs ayant vécu cet événement là et tout au long du film ils intervenaient et parlaient par exemple celui qui dira qu'ils sont partis par le bateau je ne sais plus comment ça s'appelle le bateau anglais et tout ça c'est des personnages des tirailleurs qui ont échappé à la fusillade et on avait fait aussi le choix de ne pas trop coller à la pièce quoi voilà et oui Sabrina donc si j'ai bien compris les confiscations en quelque sorte du projet d'un film sur Thiaroy par Fondé et Ousman pour des raisons qui d'après ce que vous avez dit si j'ai bien compris qui relèveraient aussi de l'expérience personnelle en quelque sorte est-ce qu'il pouvait se dire qu'il fallait avoir vécu en quelque sorte peut-être pas l'événement mais en tout cas l'expérience d'un tirailleur pour pouvoir en parler en fait de Thiaroy est-ce qu'il y avait donc une espèce de fossé générationnel et qui considérait qu'on ne pouvait pas parler de cet événement sans avoir quelque part vécu cette expérience je ne crois pas pour des raisons c'est que nous ne parlions pas des Thiaroy nous parlions d'un massacre peut-être que nous n'étions pas là mais quand même nous pouvions et puis en plus il y a une autre chose c'est que si on parle de fiction et d'histoire quand on fait une fiction on n'est pas obligé de dire ce qui est historique on a besoin d'être crédible quand on fait une fiction on ne raconte pas forcément l'histoire de ce qui s'est passé mais une autre histoire de ce qui s'est passé par ailleurs il y a qu'est-ce que je veux dire je perds ça ça me paraît assez important ce que j'allais dire voilà il faut être clair et Boris vient de dire ça heureusement c'est que nous n'avons aucun d'entre nous nous n'avons jamais et la presse comme il a dit au début a beaucoup parlé de ce problème avant même que nous ne sachions que c'était définitivement clos pour nous donc nous avions encore l'espoir peut-être de pouvoir le faire mais nous n'avons jamais attaqué Semben comme il dit nous avions tous les deux une très grosse admiration pour Semben et si nous avons en tout cas si moi j'ai resté en justice contre les gars c'était pas du tout contre Semben moi j'ai attaqué la société nationale de production avec laquelle j'avais un projet à faire et le problème ce n'est pas Semben le problème c'est certainement sur la pression de l'état français sur l'état sénégalais qui est un état enfin qui était je ne sais pas maintenant qui était un état néocolonial ils ont fait la pression pour que ça ne se fasse pas bon maintenant ce que Semben a fait ça c'est vraiment c'est son choix politique idéologique artistique donc c'est à lui d'assumer il ne peut plus en parler parce qu'hélas il est décédé il y a son âme mais nous on n'a aucun problème avec Semben oui pour répondre à Sabrina ajouter juste qu'il faut quand même connaître Semben Semben c'est un ancien du parti communiste français CGT Eldur Docker Masson à Dakar Tirailleur il s'est battu toute sa vie la vie il ne lui a pas fait cadeau il est entré aussi dans cette logique politique où seul le résultat compte et il a toujours dit d'ailleurs moi je suis prêt à coucher avec le diable pour faire mes films etc il avait cette vision très très cynique quoi du résultat final et donc il y a ce film qui doit être fait il a l'opportunité l'opportunité de placer un propos il ne s'embarrasse pas de considérations éthiques etc je pense que ça oui il y avait aussi cette forme de cynisme chez lui et bon voilà ça s'est fait à notre à nos dépens ce n'est pas grave ça mais c'est aussi aux dépens du cinéma sénégalais de son autonomie parce que le projet de la SNPC c'est l'état met 500 millions par an pendant 5 ans sur des films ces films trouvent leur public on règle la question des taxes et tout ça au bout de 5 ans 2 milliards et demi oh dans ces années là c'était des sommes folles pour nous vraiment la machine va tout seul on n'a plus besoin de passer par l'ambassade de France la coopération etc bon mais c'est quand même Sébène qui casse ça voilà ça c'est l'histoire qu'il dit quoi je ne suis pas en train de dénigrer un aîné qui est parti quoi voilà c'est un fait historique et puis bon voilà ça n'enlève rien à son talent à son génie comme romancier comme écrivain quoi ok dernière question je suis désolé de la part Martin juste une petite précision en fait pas une précision mais une question vous avez dit que entre Thiaroy 44 et Thiaroy Terre Rouge il y avait une différence et il y a dans Thiaroy Terre Rouge il y a le personnage de Senghor qui apparaît en filigrane donc voilà et qui disparaît il me semble dans Thiaroy 44 donc peut-être pour vous entendre là-dessus tu te souviens peut-être mieux que moi parce que c'est assez vieux quand même moi je suis passé au Rwanda après bon donc voilà oui il y a Thiaroy Terre Rouge c'est la base les personnages ont gardé leur nom leur histoire par exemple il y a le personnage de Sun Kalou qui est celui qui a été enrôlé de force je ne sais plus comment ça s'appelle son village Shigidougou je crois Tomboron Koto ah non non c'est Shigidougou dans ta pièce Tomboron Koto c'est Shigidougou c'est Shigidougou Tomboron Koto c'est dans ma pièce je parle de la pièce dans la pièce c'est Tomboron Koto oui oui ah oui c'est vrai c'est vrai on la change c'est là voilà et bon et Dembo qui raconte aussi l'histoire c'est dans la pièce enfin plein de choses c'est dans la pièce mais simplement quand nous avons décidé d'abord c'était pour faire un long métrage et au cinéma il faut beaucoup beaucoup de matière pour faire ça on a dû grossir avec fort heureusement pour nous d'ailleurs les enquêtes de Mansour Kébé mais les personnages sont essentiellement les mêmes mais nous avons toujours dans le cadre de la fiction nous nous sommes permis comme je disais parce que ça ça n'était pas dans la pièce ça ne pouvait peut-être pas y être d'ailleurs c'est toute la vie d'être humain comme je dis encore de ses tirailleurs avec les villageois leur partage ils allaient sur la plage ils assistaient à des scènes de pêche ils parlaient avec les gens il y en a qui allaient voir les prostituées pour décompresser il y en a qui se saoulaient un peu le soir dans un truc il y a toutes ces petites choses qui peut-être seraient un peu trop superflues dans une pièce je ne sais pas et puis je crois que dans la pièce mais ça c'est à Boris il est là en tout cas moi comme je l'avais compris c'était beaucoup plus une évocation politique parce que c'était très politique c'était un peu ça disons que le cinéma était beaucoup plus proche de la réalité pour se permettre de montrer plus de choses comme ça je suis désolé il y a beaucoup d'autres gens qui veulent intervenir mais on a largement dépassé on a dépassé l'heure d'un quart d'heure c'est la prochaine séance qui doit commencer il y a trois minutes c'est avec l'accord de l'organisatrice qu'on a dépassé l'heure mais Armel m'a dit que c'était bon mais on va finir là merci on enchaîne on passe tout de suite il y a la pause Armel il y a la pause merci 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 – Sous-titrage FR 2021